Comme cet usager en quête d'une légalisation, beaucoup d'autres n'ont pas trouvé satisfaction. Suite à la paralysie générale observée dans le secteur de la justice, les usagers de la cour d'appel et du tribunal de première instance de première classe de paracours sont pénalisés. On est venu pour une audience qui doit soutenir ce matin-là, mais comme vous le voyez, l'audience n'aura pas lieu du fait des grèves. Et c'est malheureux parce que les gens sont descendus de Cotonou pour cette audience-là. Je suis là pour le retrait de mon certificat de nationalité. J'ai fait le dépôt depuis la semaine suivante. Je devais faire ce retrait-là le mercredi passé. Depuis tout ce temps, je fais des va-et-vient. Les bureaux sont jusqu'à présent fermés. La prise d'une note de service organisant la mutation des personnels des services judiciaires et administratifs, la création d'une école de formation du personnel judiciaire, la mise en formation des lauréats au concours professionnel donnant accès au corps des officiers de justice, session de juin 2015, sont entre autres revendications des grévistes. Comme vous l'avez constaté, toutes les portes sont fermées et cela restera aussi longtemps fermé tant que nos décisions ne seront pas satisfaites. Face à cette situation, les populations lancent un cri de cœur. S'il y a lieu de faire quelque chose pour nous aider, je compte quand même sur notre président qu'il fasse quelque chose pour nous, la population. Comme dans son programme d'action, il a toujours fait de la population sa priorité, qu'il essaie de le faire cette fois encore. Nous exhortons les autorités pour qu'ils puissent au moins résoudre ce problème, pour que nous puissions tout au moins parvenir à légaliser nos documents pour pouvoir nous inscrire sur le campus. Prévu pour durer 72 heures à compter du mardi 24 octobre 2017, cette grève prend fin le 26 octobre prochain.